Alors je suis avec Tayla Lorraine qui a fait du coup l'entrée avec Willy Denzay. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, je m'appelle Tayla Lorraine et je suis une chanteuse et rappeuse et je viens de Londres. Rappeuse ? C'est vrai que là on te voit très girly, on ne s'attend peut-être pas forcément. Est-ce que avant de commencer tout, tu peux nous faire une petite démo ? Oui bien sûr, vas-y je te donne le micro. Tu as besoin du son ou je fais ça freestyle ? Freestyle comme tu fais d'habitude ? Bah je vais faire un petit Buster Rhymes parce qu'en fait j'avais fait un concours que j'ai gagné, ça date, mais voilà. Ok, attends. Yellow bottle sipping, yellow Lamborghini, yellow top missing. Yeah yeah that shit look like a toupee cause I get what you get in 10 years, in two days. Jessica loves me, I'm on my cool jay. If you get what I get, what would you say, I wax it all off. Mr. Miyagi and them suicide whores, Arikari. Look at me now, ay, look at me now, oh. Little nigga bigger than gorilla cause I'm killing every nigga that could try to be on my shit. Better cut for chicky with I can get an check, say 7-4 on my day. Oops I said on my day. I mean it's on my day. But since we talking about my, all of you haters, you say hi to it, I'm done. Cause I'm feeling like I'm running, I'm feeling like I gotta get away, get away, get away. But I know that I don't and I won't ever stop cause you know I gotta win every day. See they really, really wanna pop me. Just know that you will never flop me. And I know that I could be a little cocky. Hey, you were never gonna. Every time I come and I gotta sit it, then I gotta go and then I gotta get it, then I gotta blow and then I gotta shut it any little thing and nigga thinking I'd be doing cause it doesn't matter cause I'm gonna do it. Not everything and anything about a boom, about a bang, gotta do a lot of things, make it go to a cup and niggas, that I always win and then I gotta get it going and again and and again. And I've been doing it to death and now I move a little fat nigga about a color eff and everybody know I'm standing cause know that I'm the best when I come to doing this. Now I bang it on my chest and I bang it in the east and I bang it in the west. Come and give you more and I will never give you less. You can hear it in the street. You can read it in the press. Do you really wanna know what's next? See where we are when we're all up in the race and you know we gotta go and try to keep with the pace. We'll be struggling and hustling and set it and get it and you know we gotta do it, take it to another place. I gotta taste it and I'm gonna grab it and I'm gonna go all through this traffic just to be at the top of but I know we gotta have it. For those who weren't convinced that they could rap, we had a little demo. I'm confused, because we were in a hotel and I didn't want to talk about it. Yes, we had a little debut and all that. Can you tell us why you followed Will on the show? Because it's back to basics and you haven't met us in the 2000s. Explain to us all. D'accord. Donc en fait en 2016 j'ai rencontré Willy et son boîte de prod Stratos fame et j'ai commencé à collaborer avec les garçons. Et Willy il a monté vraiment un label, un label pardon je parle je viens de Londres donc je fais des fautes. Tu me corrige si je fais des fautes. Et il m'a expliqué en fait je suis comédienne et rappeuse et il m'a dit que dans son label c'est pas grave en fait si tu as commencé la musique il y a 20 ans, si tu as commencé aujourd'hui, si tu rappes, si tu chantes. C'est vraiment quelque chose ouverte en fait des artistes tout court. Donc ça fait trois ans que je travaille avec son label. J'ai un titre avec Willy qui s'appelle Nasty Boys et comme c'est un joueur qu'on a fait ensemble, pour lui ça semblait évident de peut-être me faire monter sur scène pour que je... C'est comme une formation en fait c'est que c'est pour que je m'entraîne aussi et que je... Il a déjà fait 50 millions de scènes et moi j'ai pas fait beaucoup en fait. J'avais fait des boîtes de nuit et pour lui c'était important quand même que je monte sur scène. Donc je sais que je viens pas de leur... comment dire... De leur époque. De leur époque exactement. Mais il m'a dit non montre sur scène et montre ce que tu sais faire et voilà c'est pour ça je suis là. Mais ça doit être plutôt impressionnant parce que pour première expérience tu te retrouves dans des Zénith. Altony Garnier c'est impressionnant. Comment tu l'as vécu ? Franchement c'est... j'adore. Je pense que je me suis pas rendu compte au début et maintenant j'ai... Parce que moi je connaissais pas Lam, je connaissais pas Triple King, je connaissais pas Matt Houston. Je viens de Londres et j'ai fait la première date avec tout le monde. J'ai adoré mais en rentrant chez moi j'ai regardé sur internet et j'ai dit waouh ! J'ai vu en fait que c'est des stars, c'est des stars et que j'ai partagé la scène avec eux. Donc franchement je pense que même là je réalise pas. Et du coup toi qui a déjà fait des scènes plutôt en boîte de nuit comme tu viens de nous dire, d'avoir été avec des artistes qui ont fait pas mal de tournées, qui ont été connus encore plus à une certaine époque. Est-ce qu'ils t'ont donné des précieux conseils ? T'as ressenti une évolution dans ta prestation depuis que tu tournes avec eux ? Oui, pour moi vraiment c'est quand j'ai vu L5, c'était à Lille. Et moi j'ai grandi à Londres donc c'est des Spice Girls, tu sais. J'ai vu L5, je crois qu'elles sont passées en dernier à Lille. Et j'étais juste à côté, j'ai regardé tout le spectacle et ça m'a donné des frissons. Et je me suis dit voilà ça doit être les Spice Girls de la France en fait. Et j'ai vu comment elles avaient beaucoup d'énergie, que tout était bien 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 tight avec leur routine et danse et chants et tout. Donc ouais, j'ai regardé ce qu'elles faisaient et je me suis dit j'ai envie de donner encore plus en fait. Parce que j'ai vu qu'il y a un level mais vraiment 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 high high high. Et justement ils t'ont donné des conseils pour que tu puisses t'améliorer. Qu'est-ce qu'ils te disent à chaque fois les artistes qui peuvent te voir sur scène par exemple ? Il me dit juste de kiffer en fait, d'être dans le moment présent et profiter de chaque moment. Vraiment ouais. Et tu viens de nous dire que tu étais comédienne, que tu rappais donc tu es aussi musicienne. Tu écris des chansons aussi tu m'avais dit. Je le sais de Hunter. Et du coup qu'est-ce que tu fais et quelles sont tes influences par exemple ? Moi j'ai écouté beaucoup de Britney, je sais pas si tu aimes bien Britney toi ? Britney Spears, mais je me rappelle vraiment ce qui m'a marqué dans mon enfance c'était Eminem. Quand il a sorti My Name Is, j'ai été dans mon lit j'avais un petit radio à l'ancien et j'ai entendu et ça m'a choqué. Et j'ai appris tout l'album par coeur, Eminem, Eminem, Eminem. Et c'est avec Eminem en fait que j'ai commencé à rapper et c'est ça qui m'a marqué. Depuis le rap j'ai commencé à écrire mais j'avais pas beaucoup de confiance en moi. Pour moi une femme, j'étais très girly comme tu m'as dit, ça matchait pas. Donc je me suis dit bon c'est juste un délire. Et une fois j'ai monté sur scène pour rigoler parce que je suis comédienne donc je voulais juste rire. Et les gens ils ont aimé ce que j'ai fait. Donc voilà j'ai commencé à écrire et j'adore écrire pour les autres, c'est pas que pour moi. Du coup en plus tu as fait un son avec Willy, vous avez montré ça sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous dire un peu l'histoire, comment c'est venu cette idée ? Si peut-être même c'est inspiré de quelque chose ? Nasty Boys, yes ! Willy, quasiment la première semaine j'ai rencontré Willy. Il m'a dit j'ai un producteur, il faut absolument que je te le présente, il s'appelle Dalvin. Et il nous a fait écouter plein de prods. Il y en avait une qui m'a touchée, je pense parce qu'il y avait une sonorité un peu années 80. J'adore cette époque là. Et on était tous fans de Janet Jackson donc on a pris un petit extrait de Nasty Boys de Janet Jackson. Juste le pré-refrin, voilà. On a mis ça juste pour un dealer et après j'ai écrit, en fait j'ai fait un one shot pour le rap. Et les garçons ils l'ont validé et après Willy il a posé un couplet et après j'ai rajouté un partichon. C'était vraiment fabriqué comme ça, on l'a fait en une heure et voilà. C'était vraiment juste, on était en train de s'amuser en fait. Et du coup ça a donné lieu à d'autres choses parce que j'ai vu là que vous avez encore sorti quelque chose en anglais cette fois-ci. Qui va sortir parce que vous l'avez mis sur Instagram, vous avez teasé. Oui, c'est ça. Et ça, est-ce que tu peux nous en dire aussi plus ? Donc il y en a deux, je ne sais pas si tu parles de I Know You, c'est un chanson un peu plus lent. Ça on avait fait avec Will encore une fois, on était en train de juste tester plein de choses. Et Willy il avait un instru qu'il adorait à l'époque, ça lui faisait penser à Adele. Et ensuite on a testé les mélodies, on l'a écrit et celle-là c'est quelque chose. J'avais posé, je me rappelle, et je n'étais pas satisfait de ma voix. Mais Willy il trouvait vraiment qu'il y avait un esprit, que j'avais mis mon âme dedans. Donc on n'a jamais changé, on a enregistré dans un appartement et on a gardé ça en fait. Juste parce que c'était le moment et qu'on a écrit sur place, il aime bien garder l'âme. Il ne veut pas trop que ça soit trop parfait en fait. Et la deuxième c'était Champion Lover, encore une fois c'était un remix de Shabba Ranks. Je ne sais pas si tu connais, tu es trop jeune non ? Shabba Ranks, Mister Loverman, tu ne connais pas ? C'était un peu le même chemin qu'on a pris pour Nasty Boys. C'était une reprise remix adaptée avec du rap et tout. Et ça parle de quoi les deux chansons ? Alors I Know You, c'est un peu tragic, histoire d'amour, une rapture. Pas forcément un couple, moi j'aime bien écrire et que ça dépend en fait de ce que tu vis. Toi-même tu peux adapter, soit tu parles de ta soeur ou ton ami ou ton mec. C'est pas vraiment, c'est ouvert en fait. Après Champion Lover c'est une chanson plutôt, comment dire, c'est léger. On parle d'un mec, on kiffe et voilà, tu veux le draguer. Comment, comment dire ? Je t'ai senti gênée là, tu regardes. Quand tu veux draguer un mec, tu es que Champion Lover. Et toi c'est quoi tes projets ? Parce que là pour l'instant tu es sur Back to Basics avec Will. Mais tu vas faire quoi toi de ton côté ? Il y a des choses qui se préparent, etc. Tu peux nous en dire plus ? Yes ! Bah Willi, il m'a présenté un producteur qui travaille avec James Arthur, avec Jessie J, avec One Direction à Londres. Et on va faire des titres avec eux. Et c'est pour le marché à Londres. Et ensuite Bollywood parce que je suis anglaise indienne. Donc on prépare quelque chose pour percer à Londres et après partir en Inde, par la suite. D'accord, donc un peu retour aux sources. Exactement. Back to Basics. Exacte. Back to Basics, exactement. Ta source du coup. Yes, exactly. Et tu fais aussi, si les gens ne savent pas, tu fais aussi des vlogs, tu fais tes comédiennes, etc. Tu as ta chaîne ? Oui, je voyage beaucoup et j'aime bien. En fait, ce n'est pas vraiment pour avoir beaucoup de followers. C'est vraiment pour moi, pour avoir un documentaire de tout ce que j'ai fait. J'ai une fille aussi, donc j'aime bien profiter avec elle et avoir des souvenirs. Donc je vlog souvent quand je suis partie en Tanzanie, en Inde. Tout ça, c'est sur mes réseaux sociaux. Mais ce n'est pas super bien produit. C'est juste vraiment dans le moment. Self-made. Self-made, exactement. Exactement. J'aime bien, je ne prends pas la tête, j'aime bien voyager, filmer, voilà. Ok. Bah écoute, on te suivra quand tu feras d'autres choses et on espère que ça marchera aussi. C'est juste pour moi.